Europe 1, la France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barricot. Bonjour Elisabeth. Bison futé, c'est la conséquence d'un immense embouteillage. Nous étions en 1975, en plein été. C'était des bouchons historiques en direction de l'Espagne. Oui Elisabeth, imaginez cette année-là, vous êtes bloquée dans votre voiture sur la National 10. C'est la canicule et à l'époque, il n'y a pas autant de stations-service qu'aujourd'hui. Donc pas la possibilité d'acheter de l'eau ou de se restaurer. En tout, ce sont plus de 600 kilomètres de bouchons dans toute la France. Alors le ministère des Transports décide de créer un outil pour informer les vacanciers de l'état du trafic. Il est utilisé pour la première fois en 1976, au moment du chassé-croisé fin juillet, début août. Comme nous le raconte Fabrice Vella, prévisionniste chez Bison futé. C'est là que ça a vraiment commencé, Bison futé, avec distribution de cartes routières. Depuis, on a créé les itinéraires bus, donc ça permet de délester les itinéraires principaux. Et puis, de l'information pour que les gens puissent en amont décaler leur départ. Et ainsi réduire au minimum, faire se peut, le niveau des embouteilles. Alors Charles, cet outil, il lui faut un nom. D'ailleurs, bon là, il s'appelle Bison futé, mais il vient d'où ce nom ? C'est une très longue histoire, Elisabeth. Beaucoup de noms ont été proposés. Il y a eu une grosse hésitation entre plusieurs noms, tous plus farfelus les uns que les autres, avant de trouver celui qui, enfin, allait mettre tout le monde d'accord. Il y avait plusieurs autres noms qui avaient été envisagés. Il y avait Timothée, qui représente un oiseau avec des jumelles. Il y avait Ginette également, qui était une girafe avec son long cou, donc qui permettait de voir, d'observer la circulation au moins. Et puis finalement, c'est le côté plutôt réconfortant et qui plaisait aussi aux enfants, parce qu'on sait que les enfants, les embouteillages, c'est assez compliqué à gérer. Et le nom de Bison futé a été finalement adopté. Alors, Bison futé, ça commence fort. En un an, les embouteillages ont diminué de 50%. Sa mission principale est donc d'informer les automobilistes de la fréquentation des routes grâce à un code couleur. Donc, vert, circulation fluide. Orange, c'est difficile. Rouge, très difficile. Et noir, eh bien, c'est bouché de partout. Alors, comment Bison futé fait-il ses prévisions ? Alors, Elisabeth, ce sont les prévisionnistes qui regardent les fréquentations des années précédentes et établissent des tendances grâce à un modèle mathématique qui calcule notamment les points où l'on sait qu'il va y avoir des tensions, comme par exemple sur l'A86, qui est l'autoroute la plus embouteillée d'Europe, mais aussi sur des périodes comme le pont de l'Ascension ou l'été, deux moments de grand départ. Alors, Bison futé fait tout pour éviter les ralentissements et même les arrêts, provoqués de plusieurs façons, à cause de travaux ou à cause de la trop forte fréquentation sur une parcelle d'autoroutes, mais pas que. Souvent, on rencontre des bouchons qu'on appelle des bouchons accordéons. Vous avez sûrement dû vivre ça sur la route. Vous accélérez, vous freinez, ça s'arrête, vous attendez deux minutes, puis après, vous reprenez, ça se remet à rouler. On ne comprend pas trop pourquoi parce qu'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'accident. Et en fait, c'est parce qu'en face, là, il y a eu un accident ou alors il y a un chantier ou alors il y a un convoi exceptionnel et les gens freinent pour regarder ça sur l'autoroute. C'est dangereux pour eux-mêmes, pour les gens qui les suivent. Ça va provoquer des embouteillages. Donc ne freinez pas, continuez votre route et tout ira bien. Les prévisions de Bison Futé sont relayées à la télé et à la radio et les vacances d'été approchent. Et tous les ans, ce sont 62% des Français qui consultent le site de Bison Futé avant de partir en vacances.